Le conseil agricole, c'est bien plus qu'une simple assistance technique. C'est un pilier essentiel de l'agriculture moderne, visant à optimiser les pratiques agricoles pour augmenter les rendements et améliorer la vie des producteurs. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'Agence Belge de Développement au Bénin, à travers le programme d'EFIA, a déployé ce précieux dispositif pour accompagner les producteurs d'ananas. Notre objectif, booster la production, améliorer la qualité des récoltes et surtout améliorer le revenu des producteurs. La production d'ananas est en pleine extension au Bénin et plus de 7000 producteurs concentrés majoritairement dans le département de l'Atlantique vivent de cette culture. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la pression foncière dans le département de l'Atlantique fait que cette culture est en extension vers les zones propices à cette production, donc vers le sud Bénin. Mais il faut dire que cette extension fait que beaucoup de producteurs, donc les nouveaux producteurs qui adoptent cette culture, disposent de très peu de connaissances sur cette culture et maîtrisent très peu les bonnes pratiques de production de l'ananas. Même dans la zone traditionnelle de production, il faut noter que les rendements aujourd'hui sont faibles, les rendements sont faibles, avec beaucoup de contraintes qui font que les producteurs n'arrivent pas à améliorer leurs revenus. Et le programme d'EFIA pour accompagner les producteurs à améliorer leurs revenus par la réduction du coût de production et l'augmentation des rendements a alors opté pour la mise en place du conseil technique spécialisé et du conseil de gestion pour pouvoir renforcer et professionnaliser les producteurs dans leurs activités. EFIA a mis en place plusieurs types de conseils. D'abord, il y a eu le conseil technique spécialisé, le conseil de gestion qui a été mis en place, et le conseil aux OPA. Il faut dire que le conseil technique spécialisé a travaillé avec les facteurs de producteurs, les producteurs, pour améliorer leur productivité et leur rendement. Et avec les niveaux de productivité et de rendement ont été améliorés par rapport aux données de référence que nous avons eues en début de l'intervention. Il faut dire, par rapport aux conseils de gestion, plusieurs producteurs, plusieurs acteurs tiennent mieux leurs documents de gestion et ce qui a amélioré significativement leur profil de demandeur de crédit. Ce conseil, d'abord, a été un conseil innovant parce que ça n'a pas été fait auparavant, tout comme le conseil technique spécialisé aussi. C'est EFIA qui a été l'un des premiers projets à mettre en œuvre la stratégie nationale de conseil agricole 2. Dans le cadre de cette mission d'EFIA, nous avons accompagné les producteurs agricoles sur le conseil technique spécialisé et qui n'est rien d'autre que de les amener à maîtriser les bonnes pratiques de l'itinéraire technique de production de l'ananas. Ces pratiques ont été développées à travers des formations que nous conduisons dans des unités du conseil agricole et il y en a une 380 unités du conseil agricole installées et qui comptent en moyenne 12 producteurs par unité du conseil agricole. Et en gros, nous avons accompagné 3 653 producteurs dont 16% de femmes dans 12 communes des départements de l'Atlantique et du litoral. Cet accompagnement a permis quand même d'accroître essentiellement le rendement de l'ananas. Et si on prend par exemple la canne lisse, le rendement qui était autour de 57 tonnes à l'état est passé à 80 tonnes à l'état au niveau des producteurs que nous avons accompagnés. Et pour la paire de sucre, le rendement est passé de 60, qui était autour de 65 tonnes, passé à 67 tonnes en fin d'accompagnement. Avant d'explorer en détail comment le conseil agricole est mis en œuvre par le projet DFIA, il est essentiel de comprendre les avantages considérables qu'il apporte aux agriculteurs et à l'agriculture en général. Au niveau du conseil de gestion, les effets sont à deux niveaux. Il y a les effets en termes de développement de capacités, mais il y a également des effets en termes de performance technico-économique. Et c'est là qu'intervient l'augmentation du revenu. Et à ce niveau, nous avons travaillé à travers un processus de réduction des coûts de production à parvenir à une augmentation du revenu, à travers une meilleure maîtrise des coûts, c'est-à-dire à trouver des méthodes pour essayer de prendre les dispositions pour utiliser, par exemple, moins d'intrants pour anticiper sur les périodes favorables à la mise en marché et tout ça a contribué aussi bien en termes de réduction des coûts de production ou bien en termes de prévision ou d'anticipation sur les périodes favorables sur le marché à augmenter les revenus des producteurs que nous avons accompagnés. On a bénéficié de conseils en gestion, on a bénéficié de conseils techniques. Aujourd'hui, j'utilise le cahier de caisse et le cahier de banque. J'utilise le cahier de culture parcellée et j'utilise le cahier de planification et de budget. Défière, pour son intervention sur les quatre, sur la filière Anana, a mis en œuvre le conseil technique spécialisé et le conseil en gestion aux exploitations agricoles. Dans le processus de cette mise en œuvre, il y a eu des leçons quand même que nous avions tirées de ce processus. Signalons d'abord que la stratégie nationale du conseil agricole deuxième génération a été mise en exécution par le programme des FIA pour la première fois dans le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. À ce sujet, la première leçon à tirer, c'est qu'il y a eu un bon arrimage avec tout le dispositif du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Toutes les institutions impliquées dans l'élaboration de cette stratégie ont été impliquées pour la mise en œuvre de ce processus au niveau des exploitations agricoles. Deuxième chose, c'est qu'il y a eu des cabinets de prestataires qui ont été recrutés. La leçon à tirer, c'est que nous avions renforcé les capacités de ces cabinets-là, ensemble avec l'ATDA, la structure qui héberge et des FIA, et la DKAIF, la structure centrale du ministère qui s'occupe du conseil agricole. Le renforcement des capacités de ces prestataires s'est adossé sur des ateliers d'harmonisation des outils, des ateliers de formation et de rappel de la stratégie même nationale du conseil agricole. Il s'agit par exemple d'un outil Agri-CEF qui permet de voir sur le portable les différents conseils par le producteur et en langue locale. Il y a aussi Epina qui permet de vendre son produit aux consommateurs sans même bouger et d'autres autres produits digitaux qui ont été développés. Voilà en quelque sorte les leçons que nous pouvons tirer de cette intervention. Il faut dire que toute oeuvre humaine a toujours des insuffisances et des limites. et les actions que Defia a menées ont connu un certain nombre de limites qu'il faut toutefois renforcer et corriger pour les projets et programmes qui vont intervenir dans le futur. On peut citer par exemple le volet transition agroécologique qui a été timidement abordé par le programme. A ce niveau il faut dire qu'avoir la taille de nos exploitations agricoles il est très important pour pouvoir augmenter leurs revenus de faire des économies en termes d'intrants et à long terme et à moyen terme pour pouvoir améliorer les revenus de ces acteurs-là. La deuxième limite que nous avions noté c'est la durée d'accompagnement et dans les zones d'extension. C'est des zones où la culture de l'ananas n'était pas dans les habitudes et avec l'intervention qui est très courte il serait il est probable que le taux d'adoption soit très faible et par rapport à ça le programme a pris la disposition et a développé des concertations avec les autres projets programmes qui continuent leur action sur le terrain à travers la coordination de l'ATDA je veux parler de PAKUFID par exemple pour que des actions dans cette zone qui est la zone future de production de l'ananas puissent se renforcer et se compléter pour que l'itinéraire technique de l'ananas puisse être adapté par tous les producteurs. La troisième limite que je peux citer c'est l'analphabétisme de nos acteurs de nos bénéficiaires qui est un frein pour l'adoption de certaines techniques et à cette situation il faut dire qu'Enabelle à travers DEFIA a développé des outils d'accompagnement pour les femmes analfabètes. Le conseil agricole en tant que pilier fondamental de l'agriculture moderne s'est avéré être un catalyseur puissant pour l'optimisation des pratiques agricoles l'augmentation des rendements et l'amélioration de la qualité de vie des agriculteurs. Le programme DEFIA d'Enabelle au Bénin a illustré comment cette approche peut être mise en œuvre de manière efficace pour booster la production d'ananas, rehausser la qualité des récoltes et surtout améliorer les revenus des producteurs. de l'agriculture 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 de l'agriculture